Il a fallu aller la chercher comme on dit. Oui exactement, ce n'est pas tous les jours facile et ce soir ce n'était pas évident. Je pense qu'ils ont fait leur match, ils ont réussi à prendre un point à Pôle Sud. Du coup nous on était certes un peu frustrés de ne pas débloquer ce match plus facilement mais il y a des matchs c'est comme ça, il faut s'habituer. L'essentiel c'est qu'à la fin on arrive quand même à trouver un moyen et puis on repart quand même avec deux points donc ce n'est pas si négatif. Qu'est-ce qui peut expliquer que ça a été plus difficile de votre côté ? Evidemment ils ont fait leur match mais peut-être un peu de manque de rythme ? Oui manque de rythme c'est sûr que ça y fait, il y a un peu tout aujourd'hui. Je veux dire dans le sport il y a des jours où juste ça ne veut pas parce qu'on a quand même des belles occasions, leur gardien on ne va rien lui enlever, il a fait un super match et donc voilà il faut juste travailler sur les erreurs qu'on a pu commettre ce soir et puis derrière on avance et ça reste une victoire. Ça fait deux fois que vous allez au pénalty contre Bordeaux, qu'est-ce qu'elle a de difficile à jouer cette équipe ? Je ne sais pas comment expliquer ça, il y a des équipes on sait, il y a Nice qui nous pose des problèmes, il y a Angers pour l'instant maintenant Bordeaux. Donc voilà l'essentiel c'est un peu bateau ce que je dis mais c'est qu'on trouve le moyen de gagner au pénalty certes mais c'est quand même une victoire et puis voilà je pense qu'il va falloir peut-être donner un peu plus, ce soir on n'avait pas les jambes, quand on n'a pas les jambes il faut jouer peut-être un peu plus simple et puis voilà de recréer un momentum qu'on n'a pas eu beaucoup dans le match. Donc voilà. Super étonumérique aussi a été compliqué avec un deuxième tiers, je crois que vous avez 20 tirs à 5 ou quelque chose comme ça et ça ne rentre pas. Ouais je pense que c'est un peu à l'image du match, c'était un peu mou de notre part et ça s'est vu aussi sur les powerplay donc c'est sûr qu'on doit être plus fort dans tous les domaines si on veut éviter de se faire des frayeurs comme ça en fin de match donc voilà il faut travailler là-dessus et se servir de ce match pour rebondir. Là on part sur un gros road trip Amiens-Rouen donc voilà nous on est super contents, il y a beaucoup de matchs et c'est ce qu'on aime. C'était quoi l'état d'esprit de l'équipe pendant la séance de pénalty puisque vous avez été mené quasiment tout le long et car il vous sauve in extremis, vous vous enchaînez derrière, il y avait vraiment la volonté de ne pas perdre malgré tout. Oui c'est sûr en plus on pense toujours à ce qui s'est passé la dernière fois et on n'a pas envie que ça arrive encore et là c'était parti pour faire la même donc on a un peu serré les fesses et puis à la fin ça débloque donc c'est super.